bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici on n'est plus en france là on est en espagne au pays basque on est à victoria gasteiz devant le stade du deportivo alaves le stade mendizoroza qui est là juste à côté moi on va aller voir un match ici hier c'était c'était prévu le match devait être prévu aujourd'hui là il est il est 16h et on devait aller voir ce match qui était prévu à 18h30 il a été reporté et avancé au vendredi 21h on n'a pas su cette information là on aurait pas pu y aller dans tous les cas mais très peu de communication de la part du club c'est vraiment décevant à ce niveau là mais on est quand même venu ici à victoria gasteiz avant d'aller demain dans un autre derby basque entre la real sociedad et l'athlétique bilbao dans un nano et à qui est refait à neuf ces trente mille places qui vont nous apporter vraiment beaucoup de spectacles donc là on va aller visiter un petit peu ce pays basque avant de se diriger demain vers la ville de saint sebastian très proche de la frontière française pour ce derby important entre la real sociedad et l'athlétique bilbao qui marque beaucoup de choses et en attendant on est là à victoria gasteiz avec le deportivo alaves et ses nombreux tags vraiment super sympa super propre dommage on aurait aimé le faire de l'intérieur bon c'est comme ça la vie de grand hopper des fois il ya des imprévus et tant pis donc c'est parti on se retrouve tout à l'heure pour la visite et sinon demain pour le match entre la real sociedad et l'athlétique bilbao avant de partir d'ici je pouvais pas ne pas vous parler un tout petit peu de l'histoire du deportivo alaves qui est remonté en première division depuis 2016 dans cette liga dans laquelle il évolue il lutte chaque saison pour se maintenir à ce niveau là le plus gros palmarès de ce club c'est d'avoir participé à une finale de coupe de l'ufa c'était en 2001 contre le grand liverpool une finale perdue au but en or 5 buts à 4 on n'est vraiment pas passé loin de tout ça et toute cette histoire est célébrée sur chacun de ces tags présents ici à côté nous d'ailleurs après l'avion qu'on a pris que j'ai pris ce matin pour venir à madrid dans un premier temps on a loué cette magnifique voiture pour se balader tout le week-end dans ce pays basse donc c'est parti j'ai les clés donc va falloir que j'ouvre parce qu'il commence à pleuvoir on est pas dans le pays basque pour rien mais ouais c'est parti let's go on va aller visiter un peu c'est parti c'est toi aussi le grand depuis donc là ce spot incroyable c'est à bakyo donc je vous mets la carte juste ici pour retrouver ce spot c'est juste incroyable le soleil en train de se coucher il fait vraiment super bon on a eu de la pluie pendant toute la route quasiment et là on se retrouve là au bord de la mer au bord de d'une beauté franchement c'est incroyable quel plaisir d'avoir fait ces quatre heures et demie de route depuis madrid pour en arriver là et c'est pas fini on va encore avoir une heure de soleil après la plage de bakyo on est arrivé juste à côté à notre lieu final qu'on avait vraiment ciblé depuis le début c'est gastelugache je vous laisse juste voir la vue ça suffit pour pour voir à quel point c'est beau donc je vais arrêter de parler et puis je vais vous laisser avec des belles images donc là ça y est c'est parti on va aller là haut c'est parti je sais pas si vous voyez ce que j'ai devant moi mais regardez ça après demandez pas si je suis ça y est on est arrivé ici en haut c'est incroyable et la transition quand on est arrivé c'est sonner la cloche on va pas tarder à quitter ce endroit magnifique franchement je le conseille vraiment énormément allez-y je vous remets le nom juste ici allez-y moi il y a 8 heures enfin à 8 heures ce matin j'étais dans l'avion à 3 heures du matin je partais du nord de la france et là aujourd'hui en fin de journée je me retrouve ici au bout du pays basque et ça c'est incroyable demain il y a le match entre la real société et l'athlétique donc ça va être grandiose là il nous reste le plus dur c'est remonter tout ça ce qu'on a vu qu'on a descendu on va le remonter donc c'est parti je vous donne rendez vous tout à l'heure et là on va faire les efforts c'est parti dernière destination de la journée de cette première journée avant le derby demain entre la real et l'athlétique Bilbao on est passé devant le grand et l'emblématique Sandmamès construit en 2013 qui compte 53 mille places et qui est vraiment magnifique je vous spoil un peu on ira le visiter pendant l'euro au mois de juin donc on aura le plaisir de revenir ici pendant cette grande compétition il se situe dans la ville de Bilbao la capitale la plus grande ville du pays basque avec ses 350 mille habitants et son air urbain de près d'un million d'habitants une ville très importante et un stade magnifique flambant neuf construit en 2013 et qui est vraiment incroyable je suis vrai j'ai vraiment hâte d'y aller et ça sera à suivre très bientôt donc abonnez vous donc voilà ça y est on se retrouve dans ce jour 2 après un petit peu de route depuis la location qu'on avait pris avec cette superbe vue sur la mer ça y est on est arrivé à Saint-Sébastien on est à 24 minutes 24 km de la frontière française et on va assister au derby un des derby les plus calmes d'europe comme il est souvent qualifié entre la real sociedad et l'athlétique Bilbao un derby pour représenter les couleurs d'un pays au pays basque qui se revendique comme tel et qui est très important ici ses couleurs sont très importantes au delà des rivalités entre ces deux équipes donc là on va marcher un peu direction Anoeta pour ce match qu'on attend depuis de nombreux de nombreux mois je fais super bon début février fait 15 degrés et ça ça fait plaisir ça y est on est en train d'arriver juste devant le stade qui a été rénové là en fin d'année 2019 qui venait sa première saison complète et donc son premier derby basque dans cette enceinte tout bleu et vraiment magnifique on est juste devant le stade qui est là il y a une fan zone qui est en train de diffuser le match et la finale de liga des féminines entre la real sociedad et le FC Barcelone bon 8-0 pour le FC Barcelone et la féminine qui domine largement cette rencontre il y a énormément de gens qui sont réunis des deux côtés des deux équipes et c'est là qu'on ressent vraiment toute cette fraternité bien plus qu'une rivalité entre ces deux clubs je pense qu'on ne peut pas mieux symboliser cette non rivalité avec cette boutique extérieure que je suis là qui vend aussi bien des écharpes de la real sociedad que de l'athlétique et surtout des drapeaux basques il y a beaucoup beaucoup de monde qui est en train d'arriver au stade on est à moins d'une heure du match et une quarantaine de minutes donc nous on va aller se tourner on parlera un peu plus des deux équipes dans l'avant match quand on sera vers le stade on va aller faire le tour mais on est plutôt bien placé normalement aujourd'hui donc on va se régaler avant de rentrer on va aller faire le petit tour habituel à la boutique pour essayer de trouver l'objet insolite ça sera sûrement orné du drapeau basque on en voit partout ici et c'est vraiment une grande fierté régionale donc le premier objet qu'on a trouvé c'est la peluche bus clairement je l'aurais bien imaginé en 2010 quand l'équipe de France n'ait pas descendu de son bus ça aurait eu vraiment son succès la petite peluche du bus autre produit insolite, le parapluie, le produit local par excellence dans ce pays basque on a eu hier pas mal de flottes dans de la chance il fait beau mais le parapluie aurait servi avant de rentrer on va acheter le drapeau basque on est parti acheter le drapeau basque donc c'est parti histoire d'être aux couleurs avant ce match ça y est c'est parti, là on est équipé donc on est prêt c'est parti pour aller rentrer entrée 10 dans l'ambiance ça y est c'est parti on va rentrer ça y est on est juste arrivé ici dans ce stade de 40 000 places c'est parti ! un petit peu plus de 3 un petit peu plus de 3 un petit peu plus de 3 les deux équipes ont fini leur échopon en haut ça va bientôt être la composition de l'équipe de la Real Sociale, l'équipe local qui est l'une des plus vieilles équipes du Pays basque qui a été créé en 1901 par des anglais, des britanniques, des étudiants principalement et des ouvriers alors que le club de l'athlétique Bilbao a été créé en 1928 par des supporters de Thunderland toutes ces couleurs rouge et blanc le match est dans 5 minutes là c'est chaud, il y a le parquet, c'est là-bas, juste là-haut et à côté de moi, il y a une frontière de l'athlétique ils sont bien chauds il y a un petit peu qui a été préparé sur notre siège avec ces feuilles là il y a tous les champs basques il y a également des informations sur le match c'est vraiment bien senti super super sympa et on est en plein 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 il y a pas mal de vent aussi donc j'espère qu'on pourra bien entendre pendant tout ce match on se déroule là ! on se déroule là on se déroule là je suis leende c'est vrai tout ça c'est vrai c'est vrai tout ça c'est vrai qu'est-ce pas ? c'est vrai qu'est-ce pas ? Ça y est, c'est marché. Après, c'est en train de jouer à la composition de la Réal Sociedad. C'est parti. Deux bluffs qui ont respectivement éliminé le FC Barcelona et le Real de Madrid cette semaine. Ils ont mis quelques voies au repos, notamment au niveau de la Réal Sociedad. Il y a Martino Viard et Alexandre Isaac qui ne sont pas titulaire Hollande. Le coup d'envoi va être donné. Merci d'en cyberbibasque. Le premier avec un Oeta terminé. Et c'est vraiment grandi. Ça y est vraiment, vraiment impressionnant. Le top là-bas, c'est la première. Avant cette rencontre au classement, la Réal Sociedad est à trois points justes devant l'athlétique. Et ils se battent pour les classes européennes, vraiment huit et neuvième respectivement vers ce championnat de la Ligue. Première action dans ce match avec cet arrêt du gardien de l'athlétique Bilbao après neuf minutes de jeu. C'était William Rosset qui s'est présenté pour le but. La Réal qui domine avec Pertou sur le côté. La Réal qui est là. Sous-titrage ST' 501 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 d'Ignaki Williams puis la libération en fin de match totalement folle avec ses célébrations en grec de façon dos au jeu où tout le public saute ensemble et ça c'est de la folie totalement de la folie à chaque lutte à chaque moment à chaque fin de match tout le monde tout le style qui saute ensemble c'était vraiment un grand grand moment de football qu'on a vécu encore ensemble encore ensemble sur la chaîne c'est de la folie j'ai vraiment kiffé ce week-end vraiment kiffé ce moment dans le stade et je pour vous dire je pensais vraiment pas que ça serait ce niveau là donc c'est top on va avancer sortir du stade avec tout le monde et puis on se quittera pour la fin de cette vidéo voilà après ce match incroyable c'est ici à Donostia vers Saint-Sébastien que l'on se quitte au bord de la mer c'est vraiment magnifique il y a beaucoup de vent j'espère que vous avez vécu une superbe vidéo avec ce match entre le Real Sociedad et l'Atletique Bilbao c'était vraiment incroyable pour moi super souvenir qui restera n'hésitez pas à vous abonner juste ici sur la chaîne on est de plus en plus nombreux ça fait vraiment très très plaisir je vous dis à très vite dans de nombreuses aventures de nouvelles aventures ciao